Bonsoir à toutes et à tous, c'est Météo 87. Dans cette petite vidéo du lundi 28 septembre 2020, je viens vous parler de la forte dégradation du temps attendue au cours des prochains jours, notamment pour notre fin de semaine entre les journées de jeudi à celle de dimanche. Donc je vais vous expliquer la situation que nous attendons avant de vous lire l'article ci-dessous. Alors c'est un flux de nord-ouest qui va venir débouler sur notre pays, un flux maritime du coup, et qui va donc nous apporter une forte instabilité sur plusieurs jours avec plusieurs perturbations particulièrement pluvieuses, donc un temps particulièrement instable, de fortes pluies généralisées sur notre pays avec de bons cumuls attendus à l'ensemble de la France. C'est une bonne nouvelle après les fortes périodes de sécheresse du coup que nous avons connues. Et puis un risque, je parle bien de risque de tempête. Ce n'est pas encore sûr, ça reste encore à assurer cette situation de tempête, mais nous pourrions avoir plusieurs petits minimums dépressionnaires qui circuleraient entre la France et les îles britanniques. Cela dépendra de la position du courant de jet, ça dépendra de la position de l'anticyclone, donc des centres d'action, mais ça semble pour le coup, cette dégradation du temps, ces fortes pluies, peut-être même risque d'orage et même de bonnes rafales de vent. Cette situation semble sûre, semble acquise, mais pour cette soi-disant tempête, risque de tempête annoncé, pour notre pays, ça reste encore à préciser. Voilà. Il faut noter également que nous aurons une zone importante de basse pression qui s'étendra des îles britanniques à la France. Donc c'est surtout sur cette partie qu'il faudra surveiller la situation. Alors maintenant, je vais vous lire l'article qui se trouve ici. Alors, forte dégradation du temps dès jeudi. En effet, dès mercredi, de l'air froid en altitude en provenance de Groenland sera accompagné, carrément de Groenland, sera accompagné d'une importante zone de basse pression, du coup, qui va générer de nouvelles perturbations actives qui traverseront la France d'ouest en est, comme je vous le disais à l'instant, par rapport à la zone de basse pression et les perturbations qui, de toute façon, défileront sur la France au cours des prochains jours. Ces dépressions, bon là, dépression, je dirais plutôt perturbations, qui pourront à nouveau occasionner d'importants cumuls de précipitations pour la fin de semaine et notre week-end. Si les températures s'annoncent plus douce jusqu'à jeudi, à l'avant de la dépression dans un flux de sud-ouest, cette bascule du flux de secteur nord-ouest, dès jeudi, nous apportera de l'air frais. Le mercure devrait à nouveau plonger et nous placer autour des 4 à 8 degrés sous les normales de saison. La neige fera également ce retour sur tous nos massifs. Oui, ça sera également à noter le retour de la neige sur l'ensemble de nos massifs. C'est une bonne nouvelle. Et donc, un potentiel à tempête. Alors, qu'est-ce qu'ils appellent un potentiel à tempête ? C'est ce que je vous ai résumé tout à l'heure, par rapport à la zone de basse pression, par rapport à la descente d'un flux instable de nord-ouest, qui déboule sur notre pays, pour cette fin de semaine. Alors, ce déferlement d'air froid en pénétrant plus au sud, dans une zone où l'air chaud résiste, pourrait favoriser le creusement de dépressions secondaires, potentiellement virulents, entre jeudi et dimanche. Cette situation demande certes à être affinée, car ces dépressions localisées sont difficiles à prévoir, mais le risque que nous observions, un ou plusieurs coups de vent, voire de tempête, est important. Cette dégradation pourrait également s'accompagner d'autres phénomènes très importants, inondations liées à la fonte des neiges cumulées aux fortes pluies, risques de submersion dans une période de coefficient de marée assez élevée. Si la fiabilité générale de cette dégradation est élevée, sa précision reste encore à affiner. Bon, pour ce qui est de la dégradation du temps, ça semble fiable, il n'y a pas vraiment de problème là-dessus, par contre, pour ce qui est des vents violents, des vents tempétueux, donc du coup, de ces minimums dépressionnaires qui pourraient éventuellement nous concerner, cela reste encore à préciser, ce n'est pas une certitude. Ce sont quand même des phénomènes qui sont très difficiles à prévoir et qui, de toute façon, évoluent, enfin, les modèles, les prévisions, de toute manière, évoluent tous les jours. Un jour où ils disent ça, demain ils diront autre chose. Donc, il faut rester très prudent là-dessus. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus ? Oui, que je reviendrai faire un petit point, peut-être pour la journée de mercredi ou celle de jeudi, pour donc préciser la situation. Voilà, sur ce, fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. On se retrouve dans un nouveau point météo. Allez, salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada